Il y avait les cliniques, les médecins, il y avait vraiment le commerce. En avril dernier, le père alsacien Rodolphe Vigneron et le père irakien Najib Mikhaïl sont allés à Mossoul, la deuxième ville d'Irak. Occupé par Daesh, il n'y était pas revenu depuis plus de cinq ans. Je retiens tout d'abord une impression d'un grand désespoir, enfin une grande tristesse, puisque c'est une ville que je connais bien. J'avais séjourné de nombreuses fois et de voir tout ça en ruine et dans un tel état de désolation, c'est émouvant et impressionnant. Malgré le départ de l'État islamique, la sécurité n'est toujours pas assurée et ils n'ont pu passer qu'une seule journée sur place. L'émotion est à son comble lorsque le père Najib retrouve son église, Notre-Dame de l'Heure. Jésus, votre enfant, est béni. Dans cette église, il y a encore les gilets pare-balles des Daesh, des cartouches, des sacs d'explosifs. Et puis dans les sous-sols qui ont servi de prison, il y a encore les couvertures, les gobelets, même la corde de pendaison, puisque c'était aussi le tribunal. Père Najib était en charge de la communauté dominicaine à Mossoul. Depuis 2014, il est réfugié à Erbil, au Kurdistan irakien. Il vient régulièrement en Alsace pour assurer des conférences. Il se réjouit du départ de Daesh, mais il reste prudent. Le problème de Daesh, ce n'est pas seulement raser la barbe et changer les vêtements, mais aussi il faut changer l'esprit. Et donc beaucoup de gens ont changé leur physique, leur apparence, mais en réalité leur esprit reste tel qu'il est. Donc Daesh existe encore dans l'idéologie, et non pas dans les vêtements, dans l'extérieur. Et beaucoup de gens sont très heureux, musulmans, chrétiens, yézidis, et les autres minorités, que maintenant il y a beaucoup plus de paix que jadis. Mais il reste beaucoup de choses à faire, à rebâtir l'être humain, parce qu'il est cassé. Il y a tellement de traumatismes, surtout dans le monde des enfants, des jeunes, des adultes. Et tous ces gens-là sont vraiment très touchés par cette violence pendant 3 ou 4 ans. Et cela, ça demande beaucoup d'éducation, beaucoup de temps, beaucoup de travail. Ces violences ont entraîné le départ de 60 à 70% des chrétiens d'Irak. Environ 500 d'entre eux sont actuellement accueillis en Alsace. La communauté chrétienne, je pense, c'est la communauté la plus apte déjà de s'adapter avec cela. Et on voit toujours que ces chrétiens-là sont heureux, sont contents, et ils sont reconnaissants de l'accueil que la France déjà et l'Alsace avaient pour eux. Et ce que je veux dire à ces gens-là, il faut donner vraiment le meilleur de leur vie et aider les enfants également à vivre heureux et respecter cette terre d'accueil pour eux, qui est leur pays, un nouveau pays pour eux. Donc il faut les respecter et les aider et ne pas sentir étrangers. Et je crois que l'exemple le plus efficace, quand on peut parler la langue française, c'est un signe de respect. Quand on peut s'adapter, c'est un signe de respect. Quand on devient des ingénieurs, des médecins, des ouvriers, des cheminots, de tout, c'est un signe de respect, de pouvoir ne pas sentir qu'on est étrangers dans le pays qui nous ont accueillis. Des réfugiés irakiens ont tout de même choisi de retourner dans leur pays. Principalement à Karakosh, presque aucun à Mossoul, 4 familles tout au plus. En Irak, l'élection d'un nouveau gouvernement est une source d'espoir. Mais le travail de reconstruction est énorme.